Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui parler du régime de Vichy en répondant à ces trois questions. Donc, quand le régime de Vichy s'est-il mis en place ? Qui l'a incarné ? Et en quoi consistait ce régime de Vichy ? Quand le régime de Vichy s'est-il mis en place ? Après un début de guerre où les armées se font face sans jamais se battre, ce que l'on appellera la drôle de guerre, l'armée allemande lance l'offensive contre la France en passant par la Belgique. La défaite militaire française est totale et nous signons l'armistice avec l'Allemagne le 22 juin 1940. Qui incarnait le régime de Vichy ? S'il y a bien un visage à retenir, c'est celui du maréchal Philippe Pétain. Héros de la Première Guerre mondiale, il bénéficie de la confiance de la population française. Il mettra en place une dictature à partir de juillet 1940, puisqu'il obtiendra les pleins pouvoirs de l'Assemblée. Le régime de Vichy, c'est quoi ? C'est tout d'abord une France coupée en deux. Au nord, la zone occupée par l'armée allemande. Au sud, la zone libre. Elle est dirigée par le régime de Vichy. Vichy est donc la nouvelle capitale de la France libre. Le régime de Vichy, c'est aussi de nouvelles valeurs pour la France. Comme nous le montre cette affiche de propagande, travail, famille, patrie, sera la nouvelle devise et remplacera liberté, égalité et fraternité. L'autre partie de l'affiche nous montre ce qui a rendu la France malade, et on perçoit bien l'étoile juive. Le régime de Vichy, c'est un régime qui a la volonté de collaborer avec l'Allemagne d'Hitler, comme nous le montre cette photo, prise en octobre 1940. C'est la rencontre entre le maréchal Pétain et Hitler. Le régime de Vichy est donc un régime antisémite. Antisémite signifie la haine des Juifs. Le régime de Vichy, ce sont aussi des lois antisémites contre les Juifs. A partir de 1942, les Juifs devront porter cette étoile jaune de manière à être bien visible. Certains lieux leur seront interdits, comme ici, un parc pour les enfants. Le régime de Vichy va également participer à la déportation et l'extermination des Juifs de France en organisant des rafles. Les Juifs sont regroupés dans des lieux, ici, le Vélodrome d'hiver, avant d'être déportés vers les camps d'extermination et de concentration de l'Est de l'Europe. Bilan. Le régime de Vichy est en place de juin 1940 à août 1944. Il est incarné par le maréchal Philippe Pétain. La France est coupée en deux zones, une zone occupée au nord, une zone libre au sud. Le régime de Vichy collabore avec les nazis et met en place des lois antisémites qui vont persécuter les Juifs de France. Le régime de Vichy collabore avec les Juifs de France.